Le nouveau modèle de santé proposé par l'Institut de Santé repose sur trois évolutions stratégiques qui représentent la prochaine étape par rapport au modèle actuel. Ce n'est pas une révolution, ce n'est pas une rupture, c'est la continuité pour l'adapter à ce nouvel environnement. Le passage du soin à la santé globale, d'abord, nécessite de changer de paradigme, notamment de paradigme économique, parce qu'il faut considérer que la meilleure façon de maîtriser les dépenses de santé, c'est en agissant en amont de l'expression du risque avant l'apparition de la maladie, en investissant dans le capital humain en santé, en faisant en fait que les gens vont avoir une espérance de vie sans incapacité beaucoup plus longue qu'elle ne l'est aujourd'hui, et donc on fera d'autant une économie dans les soins. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, ce n'est pas simplement quelque chose de superficiel, de sympathique à avoir, il faut en faire un vrai paradigme économique. Ensuite, c'est un changement de responsabilisation, où on pense que le corps médical détient l'essentiel des actions à mener en matière de santé, mais il est évident que quand on s'adresse aux bien-portants, qui représentent à peu près 83% de la population, 85% même de la population, si on considère qu'il y a une quinzaine de pourcents qui ont des affections de longue durée, eh bien, en fait, le système actuel néglige ces 85%. Et en fait, on va agir sur ces 85% de la population en leur donnant des capacités à pouvoir améliorer leur état de santé, ce qui fait de la santé, de la politique de santé, un outil de production de bien-être. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a creusé les inégalités sociales de santé, donc en fait, on n'a pas agi sur la capacité de produire du bien-être. Rester en bonne santé plus longtemps permet de mieux vivre à tous les niveaux. Et en plus, on sait que la santé est un facteur de production économique, donc on optimise la production économique pour le système. Donc là, on voit qu'on a un système gagnant-gagnant. La deuxième évolution, c'est passer de l'offre à la demande. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, Ségur, l'avenue de Ségur, le système de soins pilote des professionnels de santé et des établissements de santé indépendamment des besoins de santé. Eh bien, le nouveau modèle partira de l'évaluation des besoins de santé, évidemment de l'évolution de ces besoins de santé, et partira d'objectifs qui seront déterminés par l'État de santé publique à atteindre. Et c'est à partir de cet état de santé et ces objectifs qu'on va calibrer une offre de santé, une stratégie de santé. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, déterminant, qui va permettre une meilleure allocation des ressources et qui va donner une vision à chaque acteur du système sur le long terme pour véritablement tenter d'atteindre cet objectif. La troisième... Donc là aussi, c'est une participation. C'est pour ça qu'on parle toujours de cette autonomie solidaire. C'est qu'on veut donner les moyens à chaque acteur de peser pleinement dans le nouveau modèle. La dernière évolution, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 40 ans, c'est ce processus de démocratisation sanitaire qui doit véritablement permettre d'avoir accès à la gestion de son capital santé, ce qui n'a rien d'inné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas eu d'éducation à la santé, finalement, les gens, jusqu'à ce que les problèmes apparaissent, n'ont pas le réflexe d'anticiper, de considérer que la santé est véritablement une responsabilité individuelle. Et donc il faut à la fois associer l'individuel et le collectif, d'où cette notion d'autonomie solidaire. Et il faut que ce processus de démocratisation aille jusque dans l'ensemble des structures de gouvernance pour que véritablement il y ait une participation des acteurs, une responsabilisation des acteurs à la gestion opérationnelle du système. Donc à partir de ces trois évolutions stratégiques, donc c'est un processus par rapport à l'existant, on a bâti ce nouveau modèle et qui nous permet véritablement de construire la santé du XXIe siècle.